Cultiver le sourire, c'est une autre technique. Parce qu'on a parlé de la joie qui est liée au cœur. Alors bon, chez les chinois, il y a cinq types de rires, de sourires. Vous savez, il y a le rire de la gorge, il y a le rire du nez. Ça c'est sardonique quand on se moque de quelqu'un, c'est un thé de mépris. Alors on ne parle pas de celui-là, c'est plutôt le sourire quand on pense à quelque chose d'agréable. Il y a le fou rire, le rire aux larmes, ça s'appelle. Vous savez, ça c'est un rire nerveux. Les gens qui font des stages, vous savez, de rire, ils se forcent à rire et ils rient à gorge déployée, du point de vue chinois, ça agite le cœur. Ce n'est pas forcément bon pour tout le monde. Ce n'est pas ce sourire-là dont on parle. Mais ce sourire juste dans la glace, vous voyez, parce que nous on fait souvent la gueule. Et ça s'entraîne tout seul. J'en reparlerai. Mais voilà, s'entraîner à faire bonne figure, c'est quelque chose d'important. Si on regarde sa figure, des fois on dit, oula, je fais une sale tronche. Parce qu'on va voir, le monde c'est un miroir. Si vous ne souriez pas, le monde ne vous sourira pas non plus. Alors le paradoxe, c'est qu'il faut sourire même si ça fait la gueule autour. Et des fois on n'y pense pas. Mais je vais revenir là-dessus. Cultiver l'optimisme. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire être béat de naïveté. Ça veut dire voir d'abord le bon côté des choses. Toute chose a toujours un bon et un mauvais côté. Toujours. C'est une loi naturelle. Simplement, l'optimiste voit d'abord le bon côté, le pessimiste voit d'abord le mauvais. C'est tout. Donc s'entraîner, si on ne le voit pas spontanément, à se dire où est le bon côté. Ça se cultive. Mais il y en a un forcément. La différence entre l'optimiste et le pessimiste n'est pas compliquée. Quand il arrive un truc bien, l'optimiste dit « Ah ben c'est bien ! » Et puis quand ce n'est pas bien, il dit « Oh ben ça ne va pas durer ! » Et le pessimiste, quand il y a un truc mal, il dit « Ah ben c'est mal, ça se passe mal ! » Et puis quand ça va bien, il dit « Oui, mais ça ne va pas durer ! » On a toujours la possibilité d'apprécier dans un sens ou dans l'autre. On peut le décaler dans le temps. On peut le décaler dans le temps où on a aujourd'hui. Le plus deеня evacueux. On est en train d'apprécie de mille. Sous-titrage ST' 501